On a à peu près 150 000 tonnes de déchets coquillés qui partent à la poubelle chaque année. Nous, de notre côté, on a recyclé à peu près 10 tonnes l'an dernier. Malakio, c'est une société de design spécialisée dans la revalorisation des déchets coquillés pour créer un matériau qui est durable à destination des architectes et des designers. Le projet Malakio m'est venu après mes études. Je travaillais tous les week-ends avec mon beau-frère qui est ostréiculteur à Noir-Moutier. J'allais vendre ces coquillages en région parisienne et à ce moment-là, je me suis rendu compte que je jetais énormément de coquillages à la fin de mes marchés. En parallèle, en tant que designer, je ne trouve pas de matériaux qui soient à la fois esthétiques, techniques et réellement fabriqués en France, créés en France. J'ai décidé de transformer ces deux problèmes en une opportunité. On a vraiment nos coquilles Saint-Jacques. Ici, on va avoir nos coquilles de moule. Les deux nous permettent d'avoir des couleurs vraiment super différentes sans utiliser des produits. On peut avoir ces rendus qui sont totalement différents. L'océan m'a toujours inspiré. Après, le coquillage, c'est quelque chose qui est en grandi à Brest, de toute façon, que je côtoie depuis mon enfance. Il y a toutes les couleurs, toutes les formes possibles, donc c'est incroyable. Et après, au niveau plus technique, effectivement, ça va être l'étanchéité, donc super important. Le coquillage est naturellement étanche et sa solidité. Là, c'est fait pour un restaurant gastronomique. On lui réalise 24 objets qui sont des plateaux à huîtres, des petits objets pour mettre en avant les amuse-bouches ou des choses comme ça. On avait deux impératifs. Le premier, c'était ne jamais récupérer des coquillages sur la plage, donc dans l'écosystème, c'est uniquement des déchets. Et le deuxième, c'était d'avoir un process, l'autre est comment réussir à créer quelque chose à partir des ressources que l'on a à notre disposition. Donc, de ne pas toujours aller chercher à l'autre bout du monde, mais de regarder aussi ce qu'on a vraiment au niveau très local. Et ensuite, c'est faire en sorte de consommer le moins d'eau et le moins d'énergie possible. On n'a pas de four, on n'a pas besoin de cuisson pour ce processus. Le low-tech, ça va être de comment faire quelque chose qui va être solide et efficace sans avoir besoin de ces machines, donc sans industrie lourde derrière. On est fiers d'avoir lancé ce projet, d'avoir un impact qui est déjà de façon directe sur la création d'emplois au niveau local. Sur le côté environnemental, on est aussi très fiers de ce qu'on fait. Donc, c'est des petits pas tous les jours qui nous rendent fiers et qui permettent en plus de rendre fiers toute l'équipe. Donc, ça, c'est un gros plaisir.